... Déjà, merci d'être revenu aussi nombreux. J'espère que ça s'est bien passé ce matin et la pause aussi de midi. On a le plaisir d'accueillir Marine cet après-midi. Elle nous avait déjà fait un talk à propos de Drupal lors d'un afflubdé que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un autre sujet tout aussi important dans notre écosystème qu'est le syndrome de l'imposteur. Je vous laisse la parole à Marine Gandhi. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand vous êtes tous là. Je ne pensais pas que vous auriez choisi cette confe, mais merci. Du coup, je suis vachement flattée. Ça fait du bien à mon égo et à mon syndrome de l'imposteur. Je vais vous faire un petit peu une lecture de l'avenir parce que je sais exactement ce qui va se passer dans les 40 prochaines minutes. D'abord, on va faire connaissance parce que je pense que j'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup. Je vais vous donner un petit peu d'histoire, un peu de contexte pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Et après, je vous définirai un petit peu plus précisément ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'ai mis des guillemets dans le titre. Il y a une raison. C'est très mystérieux. Ensuite, on ira sur le fond du sujet, c'est-à-dire le guide pratique, avec un petit peu tous les leviers qu'on peut mettre en place pour aller mieux et dans son quotidien. Et j'aurai sûrement, peut-être, un peu de temps pour les questions, mais ce n'est pas garanti. Du coup, exceptionnellement, j'accepterai aussi les remarques. Mais c'est bien parce que c'est vous. Alors, faisons connaissance. Déjà, qui suis-je ? Alors, bonjour. Ça, c'est moi. Ça m'arrive. Je suis dev PHP. Je me spécialise dans Drupal. Je sais, c'est un peu un gros mot, mais en plus, j'en ai parlé déjà ici. Donc, c'est dire à quel point j'insiste. À la base, je suis une littéraire, pur juge. J'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait une licence d'anglais. Je suis partie à l'étranger et tout ça. Puis un jour, je me suis dit, je n'avais pas trop envie d'être prof. Donc, je me suis réorientée. Donc, je me suis reconvertie avec un DUT. Donc, c'est que deux ans. J'ai fait la deuxième année en alternance. Mais c'est un DUT qui est assez léger en formation théorique. C'est pas un DUT d'informatique. C'est métier de multimédia et de l'Internet. Donc, il y a beaucoup de créa. Il y a des trucs super sympas. Mais ce n'est pas la formation d'ingénieur classique. Donc, j'ai déjà dit, je suis Drupaliste. Mais je suis vraiment à fond dedans. Parce qu'en plus, je suis élue au bureau de l'assaut Drupal France. Donc, vraiment, voilà. Désolée, mais moi, j'aime ça. La prochaine fois, je reviendrai vous en parler, en plus. J'habite à Grenoble. Je suis venue avec ma gourde quechua parce que tant qu'à faire dans le fichet, on se dit franchement. Et du coup, je suis télétravailleuse. Mon équipe est à Bordeaux. Donc, ça aussi, ça a un impact, en fait, dans mon quotidien, dans la manière dont je travaille, etc. Et enfin, je suis multi-passion. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire du PHP matin, midi et soir. Moi aussi, mais après, j'aime bien faire d'autres choses. Donc, je ne passe pas 100% de mon temps à travailler, à monter en compétences, etc. Des fois, je fais d'autres trucs. Je sais, blasphème. Mais ça arrive. Voilà. Tout ça, c'est moi. Alors, je vais vous dire aussi que je travaille à Equino. Je pense que vous ne l'aviez pas remarqué. Parce que ça ne se voyait pas sur mes slides, mes vêtements, tout ça. Et je voulais vous dire aussi qu'en recrute. Je pense que vous n'en seriez jamais douté dans une conférence que quelqu'un vous dise qu'il y a du recrutement. Mais oui, on recherche des ingéphés. Pas que du Drupal. Vous avez le droit de venir pour du Symfony ou d'autres choses. Je vais vous faire une transition chromatique exceptionnelle pour bien que vous imprégniez le message. Parce qu'on recrute vraiment. Voilà. Ça, c'était le côté corporate. Sinon, pourquoi est-ce que je suis venue vous parler de ça ? Parce que franchement, je suis trop mauvaise en technique. Donc, je n'avais pas de sujet PHP. Je me suis dit qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter. Ou alors, c'est peut-être juste mon syndrome de l'imposteur qui part. J'aime bien faire des blagues pourries. En vrai, pourquoi ? Parce que je suis en plein dedans, en fait, tout simplement. Là, déjà, je suis un peu stressée. Mais aussi parce que j'ai changé d'entreprise il n'y a pas longtemps, en janvier. Et du coup, tous mes collègues, ils sont super balèzes. Mais genre, c'est des mecs que j'allais voir en conf avant. Et puis, maintenant, c'est mes collègues. Et moi, je ne suis pas balèze. Donc, j'ai du mal. Bon, et puis après, c'est aussi parce que je me suis dit que j'avais quand même un truc à apporter au sujet. Parce que moi, je mets des choses en place dans mon quotidien pour ne pas péter le plomb. Et ce n'est pas forcément des choses que je voyais déjà dans d'autres confs ou articles sur le sujet. Donc, je me suis dit, allez, je vais partager. Et comme ça, on sera tous un peu moins tristes. Et on a bien mérité. Alors, le syndrome de l'imposteur. Oui, d'accord. Ça sort déjà, c'est quoi ce truc ? En fait, ça a commencé en 1978 avec ces deux dames qui, à l'époque, n'étaient pas encore docteurs. C'est un des articles qui a mené à l'obtention de leur PhD. Donc, deux psychologues américaines et qui ont travaillé sur ça parce qu'elles se sont rendues compte en fait que dans leur patiente, il y avait ce truc récurrent de ne pas se sentir à sa place. Et donc, elles ont décidé de faire une étude là-dessus. Donc, ça, c'est le premier papier qui est sorti sur le sujet. C'était vraiment orienté sur les femmes et notamment les femmes qui avaient une grande réussite académique ou professionnelle et qui, malgré tout, avaient toujours l'impression qu'un jour, on allait se rendre compte qu'elles étaient des usurpatrices et qu'on allait se débarrasser d'elles. Mais du coup, ça, c'était avant. Maintenant, il y a eu pas mal de recherches dessus qui ont eu lieu et on s'est rendu compte que, en fait, ça concerne 70% de l'humanité, rien que ça. Donc, en fait, ce n'est pas spécifique aux femmes qu'on peut souvent l'entendre. C'est vrai que mettre une femme dans la tech, ça fait un peu plus peur parce qu'on n'est pas beaucoup. On se repère vite, en général. Du coup, forcément, quand on est moins nombreuses, on a un peu plus de mal à se sentir à sa place. C'est normal. Mais ce n'est pas forcément le syndrome de l'imposteur. C'est juste être isolé. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un mot dessus. C'est normal. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était assez constant, en fait, à travers les cultures, les âges, les genres et quand même pas mal de professions. Actualité. Je vous parle encore de ma vie parce que pourquoi pas. Lui, c'est Dave Gahan. Donc, bon, c'est un gars qui débute. Il a juste 42 ans de carrière. Enfin, je veux dire, chanteur d'Epeche Mode. Bon, voilà, c'est juste un petit gars comme ça. Et bon, accessoirement, c'est mon chanteur préféré. Et il vient de s'annoncer un nouvel album solo qui va sortir là bientôt, en novembre. Je veux dire, si ça, ce n'est pas un signe. Donc, le magazine Rolling Stone qui sort le mois prochain. J'accepte aujourd'hui l'imposteur qui est en moi. Moi, je me suis dit, bon, si lui aussi, je pense que ça va. En fait, effectivement, tout le monde est concerné. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est quand même un petit peu plus courant dans les métiers du web. Parce que c'est vrai que nous, on en entend beaucoup parler. En fait, ce n'est pas la première conférence sur le sujet dans des confes techniques. Clairement pas. Et il y a eu des sondages aussi qui disaient, oh, mon Dieu, vous vous rendez compte, 70% des développeurs ou développeuses ressentent ce syndrome. Ouais, en fait, maintenant qu'on sait que c'est le chiffre pour tout le monde, ça paraît moins impressionnant. Mais il faut dire qu'effectivement, dans nos métiers, on n'est pas aidés sur ce truc-là. Parce qu'on a un domaine de compétence qui est super large. Je veux dire, si on prend juste l'informatique, même si on se concentre sur le web, pardon, mais le temps des full stack est quand même loin derrière nous. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels on peut être expert. Et en fait, on ne maîtrise pas du tout ce qu'il y a à côté. C'est très, très dur d'être bon partout. On ne peut pas tout maîtriser. Donc, on est obligé de faire des choix. Et puis, de toute façon, la techno, elle évolue avec ou sans nous. Donc, même en PHP, quand on voit tout ce qui sort en ce moment, du coup, forcément, après, tous les frameworks qui sont posés dessus, ça évolue super vite. Donc, en fait, c'est très facile de rater un peu le train de la mise à jour et de galérer. Et en plus, on redevient souvent junior juste parce que c'est comme ça, ça évolue super vite. Et des fois, il faut se remettre à zéro sur des technos où on change complètement de métier. Encore une fois, j'ai travaillé sur Drupal. Donc, croyez-moi que quand ce Drupal est passé sur Symfony, ça a vraiment changé notre boulot quotidien. Ce n'était pas du tout la même chose. C'est bien l'orienter objet. Moi, je ne connaissais pas. Je trouvais ça sympa. Mais la marche a été haute. Laissez-moi vous dire. Ce que j'aime bien de voir, c'est que vous êtes très nombreux. En plus, vous riez à mes blagues. Donc, merci. Mais par contre, je dois vous dire un truc. C'est que parmi nous, il y a des imposteurs. Dénoncez-vous ! Donc, évidemment, timing impeccable aussi. Parce que PG Comics qui sort ce strip sur le sein de l'imposteur pile quand j'étais en train de préparer la conf. Je me suis dit, mais quelle sujet d'actualité brûlante. Là, je suis au cœur de ce qui se passe. C'est trop bien. Donc, voilà. Petite blague. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont joué à Among Us. Mais en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à en parler, on se rend compte que tout le monde sait de quoi on parle. Tout le monde se sent concerné. Et pourtant, pendant très, très longtemps, moi, j'étais sûre que j'avais un problème. Je n'étais pas comme tout le monde. Et puis, un jour, j'ai découvert le mot syndrome de l'imposteur. D'accord, mais oui, d'accord. Mais en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est. Parce que là, je parle depuis une minute. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Donc, le syndrome de l'imposteur, on peut rapprocher ça de... Ouais, non, il y a un autre mot pour ça. Bon, en fait, on peut rapprocher ça de la peur de l'échec. Voilà, ça, c'est prononçable. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Alors, je vais faire un truc de fou que vous n'avez jamais fait de votre vie. On va regarder ce qu'il y a sur Wikipédia. Parce qu'en fait, j'ai commencé à synthétiser le truc. Et je me suis dit, c'est vachement mieux ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi se casser la tête ? Après tout, c'est pour ça que je donne tous les ans à Wikipédia quand ils me harcèlent. Donc, le syndrome de l'imposteur. C'est, en gros, quand on exprime toujours un doute, mais récurrent. Et vraiment, c'est tout le temps, tout le temps, sur ses propres capacités. Et sur, en gros, à quel point on mérite notre succès. En gros, on rejette toujours les compliments. Et on se dit toujours que si on a réussi, c'est pour des causes extérieures. En gros, ce n'est pas parce que j'ai travaillé. Non, non, non. C'est parce que je m'entends bien avec l'examinateur. Bien sûr, tout le monde reçoit une thèse comme ça, juste, comme ça, par chance. Non. Mais en fait, peu importe les éléments objectifs qui vont rassurer la personne, ça n'est pas suffisant aux yeux de cette personne pour accepter qu'en fait, ils méritent leur succès. Donc, du coup, on a toujours l'impression d'être un escroc. Et qu'un jour, les gens vont s'en rendre compte. Et donc, on vit dans un stress un peu permanent de dire « Ah là 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 ! » Mais un jour, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis nulle comme Dev. Enfin, que voilà, ça va se voir quand même. On pourrait se dire qu'en ayant quand même du code qui émergeait tous les jours, les gens se seraient rendus compte s'il y avait un problème. Mais non, 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 non. Parce qu'on est déjà un petit peu dans sa petite bulle de stress et on se répète cette petite voix interne de saboteur constamment. Et moi, ça, quand j'ai vu cette définition, ça m'a fait penser à autre chose. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous cette explication. C'est l'erreur fondamentale d'attribution. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien les biais cognitifs et ce genre de choses. Moi, je trouve ça fascinant. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Horizon Girl que je vous recommande, mais vraiment très très chaudement. C'est la chaîne YouTube du blog Hacking Social, si jamais ça vous parle. Et ils ont fait une vidéo sur ce biais cognitif. Et j'ai piqué des captures d'écran. Parce qu'ils ont fait ça tellement bien. Pourquoi réinventer la poudre ? Du coup, en gros, l'erreur fondamentale d'attribution, en très très résumé, c'est quand on surestime les causes internes et qu'on sous-estime les causes externes. Alors, en français moderne, ça veut dire qu'on va avoir tendance à calquer sur des actions des qualités intrinsèques à une personne plutôt que de regarder le contexte. C'est-à-dire que quand on voit une situation, on va avoir tendance à juger en disant « Cette personne réagit de telle manière parce qu'elle a telle qualité ou tel défaut. » Et pas en regardant le contexte, en se disant « Elle réagit comme ça parce qu'elle est dans telle situation. » Donc, illustré dans cette vidéo, vous avez un homme qui marche tranquillement. « Minding is on business. » Et il y a un autre homme qui arrive et qui le pousse violemment. Et du coup, notre cerveau va avoir tendance à juger immédiatement en disant « Waouh, mais le gars là, il est super agressif en fait. » « Le mec, il est violent, il agresse l'autre. » « On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. » « C'est sûrement quelqu'un de méchant. » Donc, on se concentre sur les causes internes. Et en réalité, si on prend un petit peu de recul, on peut voir qu'il y a une voiture qui fonce sur la route. Et là, d'un coup, un changement de perspective. Si on regarde le contexte, on se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est plutôt qu'il essaie de pousser la personne qui est sur le chemin de la voiture. » Ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas des défauts propres à cette personne, c'est juste la situation. Et du coup, je trouve que ça illustre bien ce qu'on ressent dans le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en temps normal, on a ce biais de jugement où on va toujours plutôt aller sur des causes internes et oublier la situation. Et donc, quand on regarde les autres, on a ce biais. On se dit « Ah ouais, mais machin qui donne une conf, c'est parce qu'il est trop fort. C'est vraiment un expert, je ne serai jamais aussi bonne que lui. » On oublie peut-être que, je ne sais pas, moi, sa boîte lui a donné une semaine de préparation pour avoir préparé cette conf, qu'il a eu des formations spécifiques. Il peut y avoir plein de choses qui font que c'était peut-être plus facile pour telle personne de faire cette confie-là. Par contre, quand on se regarde soi-même, on inverse le truc. C'est-à-dire qu'on ne se dit jamais « Ah, j'ai eu mon diplôme parce que j'ai bien bossé. » Non, non, c'est toujours... Ouais, mais en fait, je suis tombée sur le seul sujet que je connaissais à peu près, j'ai eu du bol, il faisait beau ce jour-là. On m'a donné cette promotion parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc, voilà, c'est très, très dur de recruter dans nos jours. Mais du coup, on ne se dit pas « Tiens, non, en fait, on m'a donné la promotion parce qu'en fait, je fais bien mon travail. » Ce serait trop logique. Trop facile. Alors, par contre, un petit disclaimer, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas non plus le terme parapluie pour toutes vos expériences négatives au boulot. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi juste un mauvais contexte. Vous pouvez être dans une situation merdique et qui n'a rien à voir avec vos compétences propres. Ça, ça arrive. Je ne sais pas, mais dans le métier du web, peut-être moins, je ne sais pas, mais ça arrive. Par exemple, des gens qui ne sont pas rachetés sur un nouveau poste parce qu'on a vraiment, vraiment besoin d'un lit de dev là-dessus. « Tu ne peux pas le faire. Allez, tu as un petit peu de temps. Tu es déjà sur un projet similaire. Vas-y, fais-le. » Des fois, on peut vous mettre la pression aussi. « Oui, mais le client, il veut ça dans deux semaines. » « Ah bah oui, mais il nous faut deux mois. » Ça, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur qui fait que vous vous sentez mal. C'est parce que ce n'est pas possible. Quand on commence à vous faire du chantage, qu'on vous dit « Tu ne peux pas rester une heure de plus ce soir ? » Parce que là, c'est vraiment super urgent. Ça change moins de couleur des boutons en prod. C'est une urgence absolue. Si vous subissez du harcèlement. Enfin, je veux dire, il y a des situations qui sont juste pourries. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce que vous dites « Ah, je ne suis pas à la hauteur. » Non, c'est la boîte qui n'est pas à la hauteur de vous. Donc, il faut aussi prendre un petit peu de recul et se dire « Ce n'est pas toujours vous qui vous battez avec vous-même. » ça peut aussi être un contexte de travail qui n'est juste pas propice à votre progression et à votre épanouissement. Bon. Mais ce n'est pas grave. Il y a aussi des situations moins graves que ça où c'est normal de douter. Je veux dire, si vous ne vous remettez jamais en question, on a un autre problème. Je n'aurais pas travaillé avec vous. Quand on est dans un groupe sous-représenté, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu normal si on est trois femmes dans la salle à se dire « Est-ce que je suis vraiment à ma place ? » Oui, parce qu'on n'en voit pas d'autres. Donc, c'est un peu difficile de se projeter. Si on est en début de carrière, on sort de l'école, évidemment qu'on va se sentir nuls et dépassés partout. C'est logique. Ce n'est pas forcément le centre de l'imposteur. C'est juste du bon sens. Tu sais que tu ne sais rien sans aller sur de la philosophie de bas niveau. Mais voilà, c'est logique. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, particulièrement quand on se reconvertit. Voilà, on est dans un domaine complètement différent. Je peux vous dire qu'entre la traduction français-anglais et le web, il y a quand même un autre monde. Donc, c'est un peu normal d'être paumé au début. Et c'est un peu normal aussi de se retrouver dans des situations stressantes quand on change d'entreprise. Par exemple, moi, c'est typiquement mon cas. Ça rappelle un petit peu qu'il faut tout réapprendre, il faut se réintégrer. C'est normal. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que bon, d'accord, on sait ce que c'est, on sait que c'est normal, pas normal, machin, mais bon, concrètement, on ne se sent pas bien. Go, meuf, parle-nous un petit peu du fond, là. 20 minutes que tu nous saoules avec tes trucs. Du coup, on va commencer par ça. On va séparer le grain de livret. C'est moi ou c'est le contexte ? Donc, se poser les bonnes questions. Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi, en fait, dans mon post ? La communication, elle est fluide. Est-ce qu'on me parle ? Est-ce que ma fiche de poste, elle est claire ? Parce que si, c'est très, très dur de réussir quand vous ne savez pas ce que ça veut dire de réussir. Ça paraît qu'on dit comme ça, mais c'est vrai, en fait. Si j'ai des objectifs complètement impossibles à atteindre, je ne me sentirai jamais compétente, en fait. C'est normal. Donc, il y a peut-être des choses à réévaluer aussi avec votre management, avec votre poste pour clarifier les choses. Surtout, alors, à distance, c'est très, très dur parce que du coup, tout doit être formalisé. Quand on est dans un bureau, c'est beaucoup plus simple de se dire on s'en fout des objectifs parce qu'on se parle tous les jours. Quand on est à distance, ça demande un travail beaucoup plus pointu et ça peut aggraver, en fait, un malaise. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Si le sentiment est récurrent, il y a peut-être un problème de fond, mais ça peut être juste un contexte particulier aussi qui nous remet un peu en position de faiblesse parce que quand on redevient junior, on change de techno, qu'on change d'entreprise, etc., on se remet un petit peu en situation d'apprenant et c'est stressant. C'est normal. Après, si c'est tout le temps, tout le temps, là, il y a peut-être aussi un autre problème à résoudre. par exemple, est-ce que c'est lié à des personnes en particulier ? Est-ce que je me sens compétente dans mon boulot avec mon équipe jusqu'au moment où XYZ vient me voir et fait ma review de code ? Il peut y avoir aussi juste une manière de communiquer différente où on va se sentir comme une merde parce que la personne, je ne se rends pas compte, mais c'est très lapidaire et puis vous, vous vous dites « Ah oui, ok, d'accord, j'ai fait n'importe quoi. » Alors qu'en fait, c'était peut-être pas si grave, mais ça peut aggraver la situation. Et est-ce que j'ai du feedback ? Parce qu'en fait, si on reçoit toujours du feedback négatif, c'est aussi un petit peu difficile de se dire qu'on progresse alors que c'est hyper humain. Je veux dire, moi, quand je vais dans un bon resto, je suis contente. Quand je vais dans un mauvais resto, je laisse une review. Je pense que beaucoup de gens font ça. En fait, quand c'est bien, on s'en dit « Bah oui, c'est bien, c'est comme, voilà, on n'a pas besoin de le dire, c'est bien. » Mais quand c'est pas bien, là, vous inquiétez pas que vous en avez en entendre parler. Mais c'est très humain, on fait tout ça. Et du coup, ça nous arrive aussi au boulot de ne pas se dire « Tiens, mais si je disais à mon coéquipe qu'en fait, c'était trop cool ce qu'il a fait et qu'on avait vraiment besoin de ce qu'il a fait sur le projet, ça peut lui changer la journée. » à chacun aussi d'essayer d'être un petit peu constructif. Et si du coup, malgré tout, vous recevez du feedback positif et vous avez toujours l'impression où vous ne les méritez pas, là, on est vraiment dans le cas parfait du syndrome de l'imposteur où il va falloir déployer plusieurs leviers pour réussir à passer au-dessus. Parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le papier de 1978, la conclusion de nos amis psychologues, c'est qu'une seule approche ne suffit pas. Puisque c'était déjà des personnes qui avaient un gros succès pro. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà pour certaines, par exemple, deux thèses et elles se sentaient quand même pas à la hauteur. Donc, en fait, il ne suffit pas d'avoir des preuves objectives qu'on fait bien son travail. Il faut arriver à s'en convaincre soi-même et c'est parfois le plus dur. Donc, piochez ce que vous voulez dans tout ce que je vais vous énoncer. Ça peut marcher pour vous ou pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un petit peu de recul, sortir de toute la comparaison et de la compétition. Surtout, par exemple, là, on est en conférence. Il y a des non connus, on rencontre des stars et tout ça. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Alors, j'ai volé encore une fois ce visuel de qualité. Merci Aurélie Vache qui a fait beaucoup de trucs intéressants sur les syndromes de l'imposteur. On pense que c'est l'image de gauche, c'est-à-dire le centre d'imposteur. Moi, je ne sais rien du tout et les autres, ils savent tout, y compris ce que moi, je sais. En fait, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on ne voit que les intersections. On ne voit que les sujets qu'on a tous les deux. Mais en fait, vous n'en savez rien. Si la personne en face, par exemple, elle est nulle en git, vous ne le savez pas parce que pour vous, c'est évident. Vous ne voyez même plus ça comme un skill, par exemple. Et parce que vous parlez avec cette personne que, je ne sais pas, d'API super pointue, je ne me cache pas du tout dans les confs des autres pour mes exemples, c'est un hasard. Mais du coup, il faut sortir un petit peu de cette admiration béate qu'on a pour les autres. Oui, les gens connus ne sont pas les seuls, ils ont du talent. Il y a beaucoup de gens avec qui vous travaillez qui ne donnent pas des confs, personne ne sait leur nom, ils ne sont pas sur Twitter. Et inversement, ce n'est pas parce que les gens donnent des confs qu'ils ont un talent incroyable de ouf. La preuve, ça peut arriver à n'importe qui. Lancez-vous. On travaille en équipe. Je veux dire, si on pouvait tout seul avec nos petits doigts faire des gros sites à une seule personne, on le ferait. On ne le fait pas parce qu'en fait, on a besoin des autres. Donc, on a besoin des autres pour une bonne raison et ils ont besoin de nous pour la même raison. C'est qu'on a des compétences, des expériences qui sont complémentaires et des fois, juste une manière d'aborder les problèmes différents. On sait très bien qu'il n'y a pas une manière de coder en PHP. Enfin, c'est absurde justement. À chaque fois, on se pose la question de comment on aborde le problème mais la solution va être différente pour chaque personne. Du coup, comme les autres ne maîtrisent pas tout et qu'on travaille en équipe, ce qui peut être bien, c'est de s'intéresser à ce qu'eux, ils ont fait pour en arriver là. Parce que si j'admire tellement cette collègue, je vais peut-être lui demander comment elle a fait pour devenir aussi belle. ça pourrait m'aider en fait. C'est-à-dire que, OK, t'as fait quelles études ? C'est quoi ton parcours ? Et en fait, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte parfois que tous les gens que j'admire sont des reconvertis aussi. Il n'y avait pas beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé qui ont un parcours classique ingénieur, super carré, machin et tout. C'est beaucoup de gens qui ont fait des choses complètement différentes dans leur vie avant et pourtant, ils excellent dans leur métier maintenant. donc ça aide un petit peu à relativiser aussi. Et du coup, on a tous commencé quelque part. Donc, on peut peut-être copier ce que les autres ont fait qui a bien marché pour eux et faire pareil. Peut-être qu'on arrivera quelque part. Après, ça paraît un peu bateau, mais si je me sens nulle en test unitaire, peut-être que le bon move, c'est de commencer par faire des tests unitaires. Je dis ça, c'est assez original, je pense que vous n'y auriez jamais pensé. Mais c'est vrai que cibler ce qui nous stresse. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on me demande de faire un test unitaire, je suis en PLS ? Bon, ça peut aider un petit peu à résoudre le problème. Donc, si je dois en faire à chaque MR, peut-être que je vais commencer à m'y mettre sérieusement, creuser un peu le sujet et comme ça, au quotidien, ce sera vachement moins stressant. Et puis, je vais prioriser tout ça parce que, comment dire, que des choses à apprendre, j'en ai identifié vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais je ne peux pas tout faire. Donc, je vais commencer par un sujet, là, mes tests unitaires, et je vais me plonger dedans. Je vais faire vraiment creuser le truc et après, passer à autre chose. Parce que, si je commence à me disperser, en fait, je vais apprendre un petit peu ci, un petit peu là et je ne vais pas du tout pouvoir que je progresse. Donc, ce n'est pas utile de vouloir prendre tous les sujets d'un coup. c'est vraiment comme dans le boulot, prioriser vos tickets avec les coups. Découper, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'habite à Grenoble, je suis cernée par les montagnes et au quotidien, dans mon travail, je suis cernée par les montagnes de trucs à apprendre. C'est la même chose. Je suis cernée et du coup, en fait, il vaut mieux découper en petites étapes parce que sinon, c'est décourageant. un truc qui revient vraiment souvent, c'est les gens qui se laissent complètement paralysés en fait par le stress. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à voir ou on ne se sent tellement pas au niveau qu'on n'y arrive même plus. Là, pendant quelques temps, moi, je n'arrivais même plus à faire de la veille. Rien que l'idée de penser à PHP le soir, c'était trop. C'était trop. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, des fois, juste de se redire non, mais ce n'est pas si grave. En fait, si tout le monde y arrive, tu vas peut-être pouvoir y arriver aussi. De juste faire un truc à la fois, une petite itération. En plus, on fait ça tout le temps au quotidien. Des petits commits, des petites itérations, des petits sprints. Bon, ben voilà, il faut s'organiser comme ça aussi dans sa tête et c'est vachement dur parce qu'on est vite submergé par tout ce qu'on ne sait pas. Un peu de recul, ça peut aider. Et du coup, traquer ses progrès parce que, en fait, si je me fais une liste de tout ce qui ne va pas mais qu'après, je ne vais pas cocher que ça va mieux, bon, ça ne va pas m'avancer beaucoup. Donc, voir que finalement, maintenant, les tests unitaires, ce n'est rien du tout, c'est la base. Ça permet aussi de se souvenir qu'au fond et à mesure qu'on progresse, en fait, on augmente de niveau et des choses qui nous paraissaient insurmontables il y a quelques années, maintenant, c'est le quotidien. se souvenir un peu de tout ce qu'on sait. Ça va vous paraître complètement paradoxal, je vais vous dire complètement le contraire maintenant. c'est bien de creuser les trucs qu'on sait déjà faire mais pas très bien mais c'est bien aussi de faire complètement autre chose. Donc, ouais, c'est bien de creuser le PHP et tout ça mais des fois, partir sur complètement autre chose, ça permet de se remettre dans une position où on se voit progresser. quand on commence quelque chose, on se voit progresser vachement vite. Je ne sais pas, je commence le tricot, au début, je ne sais pas tricoter, à la fin, j'ai une écharpe, grosse progression, super satisfaisant. En plus, c'est palpable, c'est trop bien, franchement, le tricot, c'est cool. Mais du coup, c'est vrai que quand on devient bon dans quelque chose, on atteint toujours un plateau, que ce soit en langue, dans le développement, dans n'importe quoi, il y a un moment où on ne se voit plus progresser parce qu'on va vers l'expertise et l'expertise, ça demande beaucoup, de temps et de travail et ce n'est pas forcément quelque chose qui est palpable tout de suite. Du coup, commencer autre chose, ça permet de repartir sur le bon pied en se disant, ah ouais, mais en fait, je suis capable d'apprendre des choses, je suis capable de progresser. Je ne suis pas complètement nul, quoi. Donc, un truc intéressant, ça peut être d'aller dans des compétences qui vont nous servir au boulot, un truc un peu lié, mais pas directement, travailler sur, je ne sais pas, l'agilité, la communication, des langues, par exemple, l'anglais, c'est vrai que c'est un truc qui peut servir pas mal au boulot et on ne travaille pas forcément dessus tout de suite, mais ça peut être vachement agréable après de pouvoir dire à son équipe, ouais, c'est bon, mais moi, sur le projet international, moi, je ne savage pas l'anglais, les tickets, je pourrais les écrire en anglais, il n'y a pas de souci. Ça, ça fait du bien aussi, parce que l'air de rien, ça étoffe le CV. On commence à se sentir un petit peu plus à l'aise parce qu'on sait plus de choses, même si ce n'est pas directement de la technique, ça aide. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, peut-être que vous aurez envie de faire quelque chose complètement différent. Et donc, voilà, le tricot, le jardinage, la poterie, je ne sais pas, la cuisine, juste de faire quelque chose d'autre. En plus, honnêtement, dans nos métiers où on cogite tous les jours pendant 8 heures sur un ordi et qu'à la fin, il n'y a rien de concret, c'est vraiment agréable d'avoir un truc palpable à la fin de la journée pour se déstresser, etc. Donc, faire autre chose, ça peut complètement vous aider à sortir de la boucle de stress du quotidien parce qu'il y a assez de boulot pour le boulot, justement. Et ça peut être bien de faire un truc où il n'y a pas d'enjeu. C'est juste pour vous, en fait. On se voit progresser, et on fait autre chose. Ça fait du bien. J'ai déjà dit ça. Et puis, le truc super bateau, mais ne pas rester seul avec son stress parce que maintenant que je vous ai dit qu'il y a 70% des gens qui souffrent du centre de l'imposteur à un moment dans leur vie, il n'y a pas de raison de rester tout seul à se dire « Ah là 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 là, quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que je suis nul et me licencier ? » Non, parce qu'en fait, il y a probablement tous les jours autour de vous qui pensent la même chose. Donc, parlez-en à votre équipe parce que de toute façon, c'est avec eux que vous travaillez et peut-être ils vont vous dire « Ah bon ? » Mais en fait, moi j'adore ce que tu fais. Par contre, moi je me trouve nulle. Et c'est ce moment-là où vous allez vous dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire pour s'aider ensemble ? » Parce qu'on travaille ensemble toute la journée et donc clairement, on s'apporte quelque chose. Et puis, suivre vos objectifs, si vous avez des objectifs. Je ne sais pas. Parlez avec vos managers, je ne sais pas. Mais oui, du coup, ça fait du bien d'avoir du soutien au boulot et de se dire qu'on est un peu tous dans le même bateau. Après, honnêtement, le boulot c'est bien. Parfois, ce n'est vraiment pas à vos collègues que vous avez envie de parler. Justement, si on est en souffrance et qu'on se dit qu'on n'est pas au niveau, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de dire à Jean-Michel qu'on admire qu'en fait, on se sent nul et que « Non mais tu ne te rends pas compte, mais je ne sais rien. » Parfois, c'est plus simple d'aller vers des gens qui peuvent comprendre ce qu'on ressent mais avec qui il n'y a pas de stress et d'enjeux. Donc, trouver sa communauté finalement. Pour moi, c'est par exemple l'Asso du Chesse France, un réseau de femmes techniciennes du web parce qu'on n'est pas beaucoup mais du coup, on a souvent un peu les mêmes expériences et comme on n'est pas beaucoup, de toute façon, on ne bosse pas ensemble. c'est toujours sympa de pouvoir discuter sans inquiétude parce qu'on ne se dit pas « Bon, ça va me pénaliser à ma prochaine revue annuelle. » c'est cool, on se donne des méthodes, du soutien, etc. Et ça aide à relativiser, à se dire où tout le monde le vit et on ne reste pas seul avec son stress. Je suis un peu dans le futur à chaque fois. J'ai déjà tout dit. Et puis, c'est tout cool mais quand on parle avec les autres, on se rappelle qu'ils sont humains des fois, ce code pourri que j'ai écrit ou que le voisin a écrit, bon, ce n'est pas si grave. Il faut peut-être relativiser un peu quand on voit aussi que les gens ont des trucs dans leur vie. On se rappelle qu'on bosse avec des humains et des fois, ça permet juste de se dire « Ouais, ok, peut-être que cette personne ne sait pas tout sur tout mais quand je bosse avec, c'est vachement admirable. » Et franchement, sentir qu'on fait partie d'une équipe au quotidien, ne pas aller bosser la boule au ventre et de se dire « Ok, si je ne sais pas un truc, je peux poser la question et on va m'aider, c'est hyper important. » faites-le pour vous et faites-le pour les autres. Moi, je sais que si les clients sont super stressants, qui nous mettent la pression et tout, on le gère en équipe, ça fait toute la différence. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me décharger sa pression par-dessus. Et franchement, c'est hyper important. Enfin, partager parce qu'en fait, on sait des trucs et on peut faire progresser les autres, accompagner des juniors, etc. On se dit toujours « On n'a rien à leur dire, mais ce n'est pas vrai. » Juste une fois, j'ai expliqué Git à un stagiaire et je me suis dit « Ah ouais, en fait, je sais plein de trucs parce que par rapport à ce que tu sais, je sais vraiment plein de trucs. » Sauf que, en fait, c'est tellement devenu un automatisme que je ne le vois même pas. C'est la base, tout le monde le sait. Ah bah non, on est allé à une convie tout à l'heure, il y a plein de trucs qu'on ne savait pas. Il y a toujours des trucs qu'on ne sait pas. Mais du coup, ce qui est important, c'est de savoir identifier ce qu'on sait et de le partager avec les autres parce que le pair programming, par exemple, on est parfois avec des gens exactement du même niveau que nous et pourtant, on apprend tous les deux. C'est quand même magique. Donc, pourquoi s'en priver ? Le partage de veille, c'est tout fond aussi, mais bon, j'ai vu un truc, j'ai appris un truc, je le partage aux autres. quelque part, ils vont se dire « Ah tiens, elle sait des trucs. Ça me fait malin. » Et puis, pourquoi pas intervenir en école aussi, comme on sait plus tôt à faire de la sensibilisation. Enfin, il y a plein d'axes pour être utile aux autres. Donner des confs, écrire des articles parce que du coup, quand vous êtes engagé sur quelque chose, vous êtes obligé de creuser le sujet. C'est-à-dire que là, imposteur ou pas, vous allez devoir faire le boulot. Donc du coup, ça force à chercher, à aller plus loin que ce qu'on sait déjà parce qu'on sait qu'on va avoir des questions fourbasses à la fin. Donc on va être obligé de creuser un peu le truc. Et puis finalement, quand on explique aux autres, on se rend compte qu'on a appris. Et c'est dans ces moments-là qu'on apprend les choses de manière pérenne, en fait. Donc ça aide vachement. On pense qu'on fait ça pour les autres, pas du tout. On le fait pour soi, pour progresser soi-même. Et si tout échoue, n'oublions pas qu'on est humain. C'est-à-dire que rester seul avec soi-même, c'est assez limite. Si ça fait 10 ans que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, ben, c'est pas mes pauvres types et à la ronde qui vont vous aider, en fait. Il y a un moment où il va peut-être falloir avoir des professionnels pour avoir un accompagnement plus spécifique. Donc, le mentoring, le coaching, en plus, je veux dire, à la FUP, il y a des mentors, dans plein, plein d'associations, dans nos communautés, c'est quelque chose qui est mis en place, donc il faut en profiter. Faites-vous aider. Si c'est sur de la technique, on peut prendre des cours particuliers, on peut passer des certifications, juste reprendre des cours du soir. Pourquoi pas ? Si c'est vraiment un stress, ben, il y a des solutions. C'est une solution simple. Et, pour aller plus loin, il n'y a pas de honte à aller voir des psys. Je veux dire, c'est littéralement leur boulot. Si, toutes les nuits, vous regardez le plafond avec la boule au ventre, ben, ça ne sert à rien. Enfin, clairement, vous n'y arriverez pas seul. Demandez de l'aide à des gens dont c'est le boulot. Étonnamment, ils ont des techniques beaucoup plus intéressantes que les viennes. D'ailleurs, mon psy m'a demandé de lui envoyer la conf après parce que ça m'intéresse. Comme quoi. Non, mais sérieusement, c'est des trucs, on n'y pense pas, mais c'est tellement bête et évident que des fois, juste, ça peut changer votre vie, sérieusement. Mais, juste aussi, savoir que ça existe. Des fois, quand j'ai fait la répétition, j'ai un collègue qui m'a dit, ouais, mais en fait, moi, je n'essaye pas de lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Je sais qu'il est là, mais déjà, je sais que c'est normal, donc, soulagement, ce n'est pas juste moi, c'est tout le monde, c'est juste une expérience humaine. D'ailleurs, la chercheuse principale parle maintenant d'expérience de l'imposteur puisque le syndrome de l'imposteur, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose à soigner. Ben non, puisque si tout le monde l'expérimente, ce n'est pas une maladie, c'est juste un ressenti humain normal. Et puis, du coup, en fait, il ne passe pas son énergie à essayer de lutter contre, il accepte juste ce qu'il est là et il vit avec. Et en fait, c'est vrai que juste se dire, ok, c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle, ça peut permettre juste de se dire, je vais essayer d'avancer quand même et quand vous aurez l'énergie, vous pourrez essayer de vous en débarrasser mais finalement, il y a des gens qui vivent très bien avec et souvent, c'est quand même des périodes très spécifiques de notre vie pendant les changements, ce n'est pas tout le temps, tout le temps. Sinon, ça commence à devenir dur. Donc voilà, c'est un super catalogue de plein de trucs qui parfois sont contradictoires, parfois ne vont pas du tout vous aider mais des choses que je n'ai pas forcément vues ailleurs et du coup, c'est le moment de me dire si vous avez trouvé ça nul et que franchement, vous avez une bien meilleure idée que moi. Merci beaucoup Marine. Du coup, on a le temps pour une ou deux questions donc n'hésitez pas ou un ou deux retours. Oui voilà, les anecdotes sont acceptées, allez-y. Hop. Merci. J'ai une question en remarque. Alors soit, est-ce que tu es suédoise ou tu es juste fan d'IKEA ? Parce que les oscillations jaune-bleu, j'ai trouvé ça très sympa. Alors c'est encore pire que ça, je suis corporate. Le bleu et le jaune, c'est les couleurs d'Ekino. J'ai utilisé les slides déjà faites par la boîte parce que j'ai la flemme de designer des templates jolis. Mais merci. Alors bonjour, moi j'ai deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on détecte ce syndrome chez quelqu'un d'autre ? Et la deuxième question, c'est quel est l'inverse de ce syndrome ? C'est-à-dire, moi j'ai des collègues où j'ai plutôt l'impression qu'ils sont en surconfiance. Et dans ce cas-là, comment est-ce que leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les rois du monde ? Ah ! J'espérais que quelqu'un pose la question, merci. Comment on le détecte chez quelqu'un d'autre ? Je pense que tu ne peux pas vraiment, parce que ce qui est balèze avec les imposteurs, c'est qu'ils sont très très forts à ce que personne ne s'en rende compte. C'est comme ça qu'ils restent en poste, tu sais bien. Donc en fait, ce n'est pas forcément facile à détecter chez les autres puisque tant qu'on n'en parle pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, le docteur Clance, qui a fait les premières recherches et qui travaille toujours sur le sujet actuellement à 80 ans et des patates année, a fait un test. Il y a une échelle de Clance, donc on peut essayer de passer le test ou de le faire passer à quelqu'un pour voir en fait à quel point on souffre de ce syndrome ou pas. Et pour la deuxième question, effectivement, c'est un peu les effets de Niem Kruger, des choses comme ça ou l'ultra-crépidianisme, je ne sais pas comment c'est non plus. Donc effectivement, c'est un excès de confiance, c'est de se dire je suis expert dans un sujet, donc du coup, je suis expert dans tous les sujets ou alors parce que je m'y connais un peu, j'ai un excès de confiance. De Niem Kruger, c'est vraiment de se dire je surestime à quel point je maîtrise le sujet. Et je pense qu'on est tous passés par cette phase dans notre carrière d'ailleurs. Il y a un moment, on apprend plein de trucs, on se dit je suis nul, je n'y arriverai jamais. Et à un moment, on commence à être bon, on se dit allez, je sais tout. Et puis après, on revient à l'étape où non, je ne sais rien. C'est là qu'on devient expert normalement. Donc oui, c'est des choses qui sont répandues aussi. Mais très souvent, on se rend compte que c'est justement des gens qui n'assument pas justement leur manque de confiance en eux. C'est-à-dire que on dit toujours c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. C'est des grandes gueules. Généralement, c'est justement parce qu'ils ont quelque chose à se prouver à eux-mêmes. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens vraiment arrogants, sincèrement, jusqu'au bout, tout le temps. C'est aussi pour masquer un peu tout ce qu'ils ne savent pas. après pour les gérer la communication non violente par exemple, c'est un skill intéressant à développer ou la boxe. Ça dépend à quel point tu en as marre. Merci bien. On a fini là pour ces questions. Merci encore Marine. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada